Elle te manque encore, maman ? Oui. Grâce au jeu, j'arrive à ne pas y penser quelques minutes, mais après ça revient. S'il t'appelait, tu peux lui dire de rentrer ? Bon, d'accord. Merci, papa. Elle se faisait une telle joie de se rendre à cette fête pour le nouveau-né. Moi, je n'en vois pas l'intérêt. Enfin, pourquoi vouloir voir le nouveau-né qu'une amie a maintenant sur la figure ? Papa ! C'est pas ça une fête pour l'arrivée d'un nouveau-né ? Bien sûr que si. Maman et ses copines vont voir si le nez que leur amie s'est fait refaire n'est pas trop moche. Non, c'est pas ça une fête pour l'arrivée d'un nouveau-né. Tu ne penses vraiment pas ce que tu dis à vous ? Mais si, alors dites-moi ce que c'est. C'est une fête en l'honneur d'une dame qui porte un bébé dans son gros ventre tout rond. Ah oui, c'est ça. Mais tu le sais très bien. Il y a des cadeaux ? Oui, mais ils sont tous pour le bébé. Oh, et quel genre de cadeau on offre à un bébé ? Je sais pas trop, je dirais des biberons, des haussiers, ce genre de choses. Oui, et des bodys. Oh oui, les bébés adorent porter des bodys. Et est-ce qu'on fait des jeux, vous croyez ? Oh oui, je crois bien que oui. Par exemple, il faut deviner le prénom du bébé. Oui, et il y a la course d'obstacles pour la future maman. Bon, j'appelle alors. Ça y est, ça sonne. Non, attends, raccroche, papa. Oh, d'accord. Hé, où est-ce que tu vas ? Je viens d'avoir une idée de jeu. Parfait. Est-ce que tu es prête, Bingo ? Loup rose. Maman doit aller à la fête pour le futur nouveau-né, d'accord ? Ok, maman. Non, Bingo, fais semblant d'être triste. Oh, je vois. Non, maman, raccroche, mais ils ont moins tristes. T'inquiète pas, ça va aller, mon petit cœur.